Cédé par plusieurs jours de travaux organisés en cinq grandes commissions, le rendez-vous de la mosquée à Sainte-de-de-Libreville a battu le rappel des invités venus d'horizons divers et de différentes obédiences religieuses. C'est la preuve par l'image d'un islam qui se bat pour la promotion du vivre ensemble. Si nous devons nous suffire, l'univers ne devait avoir besoin que de nous. Mais Dieu n'a pas crié que nous. Nous avons déjà été aussi forts, plus forts et ardents dans la cohésion. Comme une flamme qui s'éteint au fur et à mesure que se consument les bûches, notre ardeur s'éteint progressivement. Un message qui sonne l'ogla des crêles intestines pour garantir la sérénité au sein d'une communauté musulmane réputée par ses vertus de cohésion, entre autres. Le message du Raïs Ali Bongo-Ondinba le souligne avec force. Il est rendu par son conseiller spécial Ali Akbar Onanga Yobégui. Je reste convaincu, pour ma part, que nos différents congrès ont pour objectif, en plus, de nous obliger à la discipline collective, de nous rassembler au-delà de nos convictions individuelles ou philosophiques, de mieux nous faire connaître dans les valeurs essentielles de notre foi, l'islam. Ce sont deux jours de congrès pour donner un souffle nouveau à la direction du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, une instance avec un agenda chargé. La poursuite du dialogue inter-religieux est la place prise par notre communauté dans le concert des confessions religieuses dans notre pays, dont la vie est de plus en plus sollicitée dans les grands problèmes de la nation. La création progressive d'emplois, la mise en place d'une élite musulmane, le renforcement des capacités des imams, les offres de bourses, la construction des infrastructures islamiques et tant d'autres projets sont à mettre à l'actif du bureau actuel du Cézeg depuis plus d'une décennie.